Salut, moi c'est Loïc, un pèlerin et un randonneur longue distance. A travers cette série de 6 épisodes, je vais vous amener découvrir le parc naturel régional du Morvan, un massif de moyennes montagnes au passé historique très riche. En passant par Bibracte, ville gauloise bien connue où a été élu le chef des armées Versailles et Torix pour combattre Jules César à Alésia, nous allons aussi découvrir le village natal du célèbre maréchal de Louis XIV, j'ai nommé Vauban. Et pour terminer, nous allons visiter la ville où le roi de France, Philippe-Auguste, et le roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lyon, se sont réunis pour répondre à l'appel de la troisième croisade, Veselay. Bon, ici c'est le quart, je vais faire un petit déjeuner, et puis je vais y aller, direction Veselay. Bon, j'ai bien dormi quand même, ça va, ça va, ça va, il n'y a plus encore toute la nuit, là ça s'est arrêté il y a quoi, il y en a un ou deux, il fait froid, ça caille franchement, sinon ça va, c'est ok. Je ne vais pas me faire de café ce matin, je me ferai peut-être un café tout à l'heure, quand je me ferai ma pause de 10h, pour le moment je ne vais pas me faire de café, je peux prendre un petit déjeuner normal, c'est un peu le bordel de ma tente, j'étais un petit peu en pente aussi, parce que vu comme il flottait, je n'ai pas cherché à chercher le terrain parfait, c'était à peu près plein, je me suis mis, et puis j'ai rangé comme je pouvais, parce qu'en fait il flottait tellement, mais vraiment, vous avez vu, ouais bon ça va, ça, bon allez, à tout à l'heure. Le jour 3 Loïc, pour tes rushs vidéo. Salut, bon du coup, je n'ai plus de batterie dans la GoPro, parce qu'à la base ce n'est pas ma caméra principale, et hier je l'ai utilisé à fond, donc désolé, je suis au portable, ça va me demander un travail phénoménal, parce que j'ai 4 caméras au total, pour cette aventure, j'ai la GoPro, j'ai le Canon, bon ça va être infernal, donc voilà. Donc vous voyez là, au début de la vidéo, je me donne des petits repères comme ça, et donc là je m'indique, pour le futur moi-même, qui fera les montages, qu'on est le jour 3, que c'est le vlog numéro 3, et que ça apprête le plan au Canon dans la tente, comme ça je sais bien tout, et je suis bien repéré, voilà. Bon, il pleut encore, ça devient vraiment compliqué à gérer, j'ai les pieds vraiment fracassés, par la pluie, et tout trempé, quoi, je suis déjà trempé, là je viens de partir de la tente, il est 6h40, exactement, et puis ils annonçaient du beau, alors je suis un peu à bon, voilà quoi, le moral dans les chaussettes, et les chaussettes mouillées, et les chaussures mouillées, on va y aller, aujourd'hui je vais à Vézelay, si je vois qu'il y a un gîte d'ouvert, je sais pas quoi, je crois que je vais faire une pause à Vézelay, parce que ça me saoule un peu la météo. Bon, il pleut toujours, je viens de passer à un beau petit village, là j'ai pas trop pu vous le filmer, parce que là je profite d'un tout petit accalmie, bleu quand même, mais moins, magnifique village, de toute façon, là je fais un aller-retour Vézelay, donc je pourrais vous refilmer les trucs que je vois, là je passe, il y a un héron, là en bas, magnifique, je la cure, ben là, le héron, bon, j'ai bien de me poser, c'est pas le moral de Foufou, les gars, je vous le dis, les abonnés, un peu compliqué là, à gérer la pluie, en fin du soleil, là je commence à, l'impression que tout m'égère en ce moment, c'est ça, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, du coup ça met vite le moral dans les chaussettes, on va pas se mentir, là je suis en train de me faire un truc à boire, je vais boire un bon coup, puis après je vais repartir, je suis ennuyé aussi, parce qu'il y a un chien qui me suit, je vais essayer de vous le montrer, donc le chien qui me suit là, ça m'ennuie un peu, parce qu'il a pas de collier, et ça fait mais très longtemps qu'il me suit, donc ça fait quand même bien longtemps qu'il me suit, mais je sais pas quoi faire, parce que, en fait il est arrivé vers moi au détour d'un chemin, et depuis il me lâche plus quoi, donc je sais pas trop, je sais pas, je sais pas quoi faire, c'est un chien de chasse, donc il doit être probé, ça fait un moment, il a vu un humain avec un béret, il s'est dit, ah kaki béret chasseur, il m'a suivi, je sais pas, mais il me lâche pas quoi, là je me suis dit, je vais faire une pause, il va peut-être partir, mais non, bon on verra, c'est un beau passage là, dans les gorges de la vallée de la cure, du coup la rivière qu'on voit là, c'est la cure, c'est un beau passage, c'est joli, et pas des gorges, si c'est des gorges, bon des petites gorges, mais c'est sympathique, c'est sympa, le chemin est un peu boueux, mais non c'est sympa, là c'est cool, là je prends du plaisir, c'est vraiment bien, vraiment bien, et le soleil me remonte un peu, le soleil me remet un petit peu de bonne humeur, me remet un petit peu de bien quoi, parce que pas facile la flotte, pas facile, là j'ai hâte d'arriver à Vesley, de découvrir Vesley, je pense que je vais essayer de me faire un resto, donc je ne vais pas trop tarder, et puis il y a toujours le chien avec moi, toujours toujours, je ne sais pas quoi faire, et puis il est en forme, il y va, il y va, alors c'est pour ça que vous n'avez pas de plan, où c'est que vous me voyez marcher et tout, parce que le problème, c'est que quand je pose la caméra, le petit zigoteau que vous avez ici, il la fait tomber, puis quand l'appareil flotteux, il coûte 3000 euros, vous n'avez pas trop envie que le chien, il mette un coup de nez dedans, c'est bon quoi, et là, ça, Magnifique fond. Magnifique fond. Magnifique fond. Magnifique fond. Magnifique fond. C'est embêtant quoi, puis après je suis obligé d'expliquer, ah c'est pas à moi. Puis de toute façon, je sais même pas quoi faire, je sais même pas s'il va pouvoir rentrer tout seul. J'en sais rien. Sous-titrage ST' 501 Moi je viens de manger dans un petit restaurant, je crois que j'ai pas mangé quelque chose de... J'ai mangé deux panini quoi, pour restreindre un peu le budget. Je préfère restreindre le budget là, puis prendre un gîte si vraiment il y a besoin. Ce que je me tâte à faire d'ailleurs, prendre un petit gîte dans Vézelay pour pouvoir poser mon sac et bien profiter pour visiter. Ça a l'air magnifique. Là je vais à la chapelle de Cordel, la chapelle de Cordel, donc je vais vous amener avec moi. C'est une chapelle qui a une particularité, elle a été construite un petit peu après, alors légèrement après, les premières croisades. Ce que je vous dis là, c'est de tête. Donc je corrigerai mon tâche si jamais je fais des erreurs historiques, mais les premières croisades, en fait, ont été appelées... Les deuxièmes croisades, pardon, ont été appelées à Vézelay. Et ça a été fait, en fait, non pas à la basilique, mais à un endroit où maintenant se situe une chapelle. La chapelle a été érigée très peu de temps après l'appel à la deuxième croisade. Et donc c'est ce que je vais visiter maintenant. Après, bien sûr, Vézelay, c'est riche d'histoire. Il y a eu Saint-Louis qui est venu, enfin il y a eu plein plein de choses, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Une sacrée histoire aussi d'un moine qui a été pour éparpiller l'envahisseur de l'époque, chercher les reliques de Sainte-Marie-Madeleine dans le sud de la France pour les ramener. Enfin, il y a une grosse grosse histoire, Vézelay. C'est pas un petit truc, quoi. Donc là, je me régale, j'ai bu au moins trois bières. Je ne vous dis pas à l'état où je suis. Ça va, quoi. Mais bon, j'ai bien picolé, on ne va pas se mentir. De la bière blonde de Vézelay, elle est très 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 bonne. En plus, en terrasse, comme ça, devant la basilique. J'en ai bu une autre dans l'endroit où je vais dormir ce soir. Et puis une autre dans un bar un peu plus bas. Et là, peut-être que je vais en reboire une devant la basilique. Voilà. Mais avant, je vais aller voir la chapelle. Allez, c'est parti. Là, je m'étais mis sur un banc. Puis je regardais un petit peu les paysages de la Bourgogne. Ensoleillé, ça fait du bien. Parce que du coup, quand il pleut, on ne profite pas. Et là, je le vois que c'est vraiment différent. Donc, quand il y a du soleil, c'est beaucoup plus agréable. On ne va pas se mentir. Beaucoup plus facile. Voilà. Mais surtout, on profite plus, on visite plus, on se pose plus, on regarde plus, on admire plus que quand il y a de la pluie. On ne va pas se mentir. Allez, c'est parti. Chapelle. 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 ... 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